Kate, la Duchesse de Cambridge et le Prince William ont été félicités pour leur passion et leur intérêt réel pour la sensibilisation à la santé mentale. Le Duc et la Duchesse de Cambridge sont depuis longtemps des défenseurs de la sensibilisation à la santé mentale. En 2019, le Prince William et Kate, aux côtés du Prince Harry et de Meghan Markle, ont soutenu l'initiative Shout avec 3 millions de livres sterling de leur Royal Foundation. Le service de messagerie texte gratuit et anonyme met en relation les personnes qui traversent un moment difficile avec des bénévoles formés. Maintenant, un bénévole de Shout, Alexis Cote, a rendu hommage au Duc et à la Duchesse de Cambridge et a déclaré qu'il avait un intérêt véritable et réel pour le sujet de la santé mentale. Écrivant sur Instagram, Alexis a déclaré, ce que j'aimerais que les gens sachent à propos de Kate et William, si est-il que leur souci pour cette cause est plus qu'une simple séance photo. Je les ai rencontrés et leur ai parlé de cette question trois fois maintenant, lol, en plus de cette prise de contrôle sur Instagram qu'ils m'ont laissé faire sur leur page, et ils ont un intérêt sincère et réel pour le sujet, les défis et les causes. Les éloges d'Alexis viennent après que l'organisme de bienfaisance a annoncé qu'il avait pris plus d'un million de conversations avec des personnes traversant une période difficile. Écrivant sur Instagram, Alexis a poursuivi, pour marquer l'occasion, moi-même et d'autres nous sommes assis avec arrobas du Kinduchess of Cambridge pour parler de santé mentale, des avantages du bénévolat, des expériences de Shout, de la prévention du suicide et, bien sûr, de la santé mentale LGBTQ+, et comment cela s'est manifesté dans les conversations que nous avons en ligne. Plus d'un tiers de nos conversations de crise sont avec des personnes homosexuelles, et cela monte à près de 50% pour les adolescents qui entrent en contact avec la ligne. En 2020, l'initiative Shout est devenue la première organisation à reprendre le compte Instagram officiel du Duc et de la Duchesse de Cambridge, hébergé par Alexis Cote. Alexis a répondu aux questions du public tout au long de la journée pour marquer le premier anniversaire du service de messagerie texte. Lors d'un appel vidéo de groupe avec des volontaires, William a plaisanté, s'y est-il la première fois que nous faisons cela, donc s'y est-il une grande responsabilité, Alexis. Ne gâche pas ça. Le Duc a ajouté. Vous êtes les pionniers, vous avez fait un travail fantastique pour faire avancer Shout, bravo et merci pour tout votre travail acharné, nous l'apprécions vraiment. Lors du lancement du service de messagerie texte au palais de Kensington en 2019, William a déclaré, s'y est-il 60 000 moments où des personnes qui se sentaient effrayées, effrayées et se l'ont pu utiliser leur téléphone pour se connecter avec quelqu'un qui pouvait les soutenir. La Duchesse de Cambridge a ajouté, ces dernières années, j'ai concentré une grande partie de mon travail sur l'importance de la prévention dans les premières années de la vie pour aider à éviter les problèmes plus tard dans la vie. Mais, malheureusement, pour tant d'entre eux, ils ont déjà atteint une situation de crise. Shout a été développé par la Royal Foundation, que le couple a créé ensemble. Le service fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et s'inspire de la Crisis Text Line basée aux Etats-Unis, qui a été lancée en août 2013. Les volontaires sont soutenus par des superviseurs formés en clinique. Le prince William a déjà parlé de ses propres problèmes de santé mentale après le décès de sa mère, la princesse Diana. Lors d'un documentaire télévisé de la BBC sur la santé mentale, il a déclaré, « J'y ai beaucoup réfléchi et j'essaie de comprendre pourquoi je me sens comme ça, mais je pense que lorsque vous êtes endeuillé à un très jeune âge, tout en vraiment, mais surtout à un jeune âge, je peux raisonner étroitement à cela, vous ressentez une douleur comme aucune autre douleur. » J'ai senti quoi avec quelques emplois que j'ai exercés, il y avait des résonances personnelles particulières avec les familles avec lesquelles j'avais affaire. Il a décrit à quel point l'aspect émotionnel d'être un pilote distangliant Air Ambulance était difficile, en particulier venant de l'armée où les sentiments ont tendance à être mis de côté. C'est un pilote distangliant Air Ambulance C'est un pilote distangliant Air Ambulance C'est un pilote distangliant Air Ambulance ...